Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de Hunger Games. Bon, deux semaines après qu'il soit sorti, mais bon, même si je l'ai vu il y a une semaine, mais bon, c'est pas grave. Synopsis. Après avoir détruit le dôme, Katniss est enrôlé dans la rébellion et va devoir se battre contre le Capitole. Pourquoi j'y suis allé ? Simplement parce que Hunger Games est une série de films que j'apprécie beaucoup. Je ne suis pas du genre à dénigrer tout ce qui est films pour adolescents justement, c'est un style que j'aime beaucoup. Et notamment cette saga-là, parce qu'en plus, je trouve qu'après une saga pour adolescents, sur le point de vue de la réalisation, déjà un, elle est bonne. Et ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère, c'est-à-dire que j'aime bien comparer, il est facile de comparer à Divergent, qui était aussi pas mal. Parce que, tout simplement, de par le fait que ce soit de l'ASF pour adolescents. Et ce que j'aime bien dans Hunger Games, c'est qu'ils n'y vont pas que le dos de la cuillère, c'est-à-dire que question mort, question atrocité. En fait, l'histoire est atroce déjà à la base, donc ils se sont dit, l'histoire est déjà atroce, donc on va y aller à Franco. Mais bon, tu sens que bon, je pense que quand même, ils pourront aller beaucoup plus loin, mais bon, ils sont un peu retenus par les studios. Et donc voilà, je pense notamment dans Hunger Games 2, là, les supplices qui sont juste atroces avec les mouettes qui imitent le cri des proches, avec l'histoire de gaz, et puis notamment la pluie de sang. Moi, j'ai été subjugué par la pluie de sang, les gars, quand ils sortent de la forêt, qu'ils arrivent sur la plage, et que tu les vois arriver en sang avec l'eau qui fait tac, 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 c'est un pot ! Moi, je suis subjugué. Notamment aussi sur le thème de l'arrière, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le 2, je n'ai pas fait attention dans le 1, toute la partie, ils ne sont pas dans l'arène, c'est filmé en scope. Et ils passent en 16 neuvième pour l'arène. Ce qui fait qu'au moment où Katniss rentre dans l'arène, tu... au moment où Katniss rentre dans l'arène, tu as un effet de grandeur de l'arène qui est juste saisissant. Je trouvais ça très intéressant comme mise en scène. Et aussi, du coup, quand ils reviennent à la fin, après qu'elle ait détruit le dôme, qu'elle comprend ce qui se passe réellement, de la lumière. Ça fait bizarre. Et qu'ils comprennent ce qui se passe réellement. Du coup, elle repasse son scope. Du coup, tu es comprimé, je trouve, que ça réduit tout. Ça joue avec ta sensation. Premier avis. Alors qu'en premier avis, il est très très bon. Il est bon. Il faut aller le voir, en fait. Déjà, si vous aimez la Sega Hunger Games, allez-y. Je trouve que la gestion des deux parties est plutôt bonne. Le film, il y a un cycle par partie. J'ai l'impression. Et quand on finit le film Hunger Games 2, je trouve qu'on finit ce cycle. On finit le film. Et bien sûr, il t'ouvre à une fuite. normalement. Enfin, il t'ouvre à une fuite, quoi. Donc, non, je trouve que sur ce point-là, c'est clairement on va faire du fric. Mais bon, là, sur ce point-là, ils ont fait du fric avec du respect, je trouve. Là, je... Voilà. Bon, ben, la saga se respecte. La continuité, voilà. Le... Enfin, il y a une cohérence. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de coupure nette, quoi. En même temps, ça aurait été étonnant parce que vu que ça a été un projet qui a été initié dans la continuité. Les acteurs. Les acteurs sont bons. Je n'ai pas plus à dire. Jennifer Lawrence joue extrêmement bien son jeu. Bon, elle tient extrêmement bien son rôle. Visiblement, c'est une très bonne actrice. Le gars qui joue Pita, qui est... Que je n'ai pas un tête. Voilà. Je ne sais pas où. Voilà. Oui, RL5 joue très bien. Julianne Moore, nouvelle arrivée. Qui se démerde pas trop mal. Bon, en fait, non, c'est normal. C'est Julianne Moore. Philippe Seymour Hoffman. Bon, ben, il est mort maintenant. Mais... Alors, apparemment, il y aurait... Il y a des scènes qui n'auraient pas tourné. Donc, du coup, ils auraient fait appel à des effets spéciaux numériques. Alors, si c'est dans cet épisode-là, très sincèrement, je vais vous avoir essayé de chercher un peu. Au début, après, au bout d'un moment, j'arrêtais parce que je rentre dans l'histoire, quoi. Je n'ai pas vu. J'ai... Voilà. Sincèrement, ça ne se voit pas. Donc, c'est que s'il y en a, c'est que c'est bien fait. Voilà. La réalisation. La réalisation, je trouve qu'elle est toujours finie là-même. Donc, toujours dans le même style. Non, mais... Elle est bonne, quoi, la réalisation. Je trouve que, question d'atrocité, je pense notamment au plan de fin qui est super classe. Enfin, qui est beau, même s'il est atroce. Mais bon, ça, c'est... Alors, le fond de l'histoire. C'est de la bonne SF. Bref, c'est-à-dire qu'ils servent un propos. Et ça, c'est cool, ça. C'est pas juste... C'est comme Star Wars, quoi. Star Wars, c'est pas juste Star Wars parce que c'était classe de faire des vaisseaux spatiaux, non. Le mec, Georges Lucas, s'emmerde juste à créer toute une histoire pour parler de la rébellion, du fascisme qui se fait en place et tout. Enfin, bref. Et là, c'est pareil. Les gars, c'est la SF, t'as un thème. Alors, t'avais un... Enfin, clairement, la Sega Games, c'est quelque chose sur la lutte des classes. Donc, c'est-à-dire les pauvres face aux riches. Alors, j'ai eu un reportage sur France 2, sur la Sega Games à la fin du JT. La fille qui a fait ce reportage n'a pas dû voir beaucoup de... n'a pas dû suivre les films, n'a pas dû regarder les films. Ou du moins, pendant les projections de presse, elle n'était pas là. Parce que... Elle n'a rien compris. Est-ce qu'elle dit que c'est un futur apocalyptique, un post-apocalyptique des Etats-Unis ? Alors que pas du tout. C'est juste un monde complètement différent. C'est... Voilà. Il n'y a pas d'histoire... Enfin, je n'ai pas le souvenir qu'il y a d'histoire des Etats-Unis, quoi. Enfin, d'Amérique. Bref. Pas son. Et... Ouais, donc les premiers étaient vraiment très axés sur la lutte des classes. Sur le... En fait, sur le thème de symboles, de... En fait, c'est dans une rébellion. Il faut qu'il y ait un symbole. Et le premier était... Enfin, les deux premiers étaient plus sur ça. Donc, pour être qu'Atenis était ce symbole qui arrivait aux faibles. Et elle, malgré elle, elle était là-dedans. Là, c'est toujours l'idée. Toujours pareil. Enfin, là, je fais une analyse briève. Sur... Une brève analyse. On ne peut en parler que des heures de ça. Là, le thème est pas mal. Parce qu'en fait, c'est dans la révolte. Donc, après les jeux, ils essaient de faire sorte que tout ça ne soit pas en vain. Et vont essayer de destituer le Capitole, quoi. Ils vont, par diverses manières, dire aux gens, battez-vous, tout ça. Et donc, du coup, Pita va être enrôlé, dès le début du film, va être capturé par le Capitole. Et Katniss va être récupéré par le District 13, en fait, qui est un district qui a été rasé. Mais ils ont quand même survécu. Enfin, voilà. Et donc, du coup, on est à la place de Katniss. Et donc, en fait, ils vont essayer de convaincre Katniss d'être ce symbole de la rébellion. Et elle ne voit que Pita, qui but finalement à être enrôlé dans ce que dit le Capitole, que les rebelles sont des méchants, qu'ils ne comprennent pas, que ça va mener à une guerre civile, qui va être destructrice et tout. Et donc, en fait, il y a tout ce thème de manipulation, de voir la réalité et tout. Et de savoir, en fait, qui a raison. Qui a raison. Et je trouve ça très, très intéressant. Finalement, la saga n'hésite pas à mettre en doute, parfois, des vérités, des choses qui, en fait, quand elles nous ont été présentées, c'est logique. Et après, elle dit, attendez, mais, enfin, t'as ça qui clignote, quoi. Est-ce que c'est forcément le bon sens qui nous guide à faire ça, quoi ? Est-ce qu'on n'est pas manipulé derrière ? Ça fait pas mal. Et je trouve que dans le contexte actuel, c'est pas mal de ressentir ça, notamment avec ces histoires de djihad en Syrie qu'on a. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se disent, il y a juste des gens qui se disent, finalement, peut-être que la vérité, c'est plus eux, les djihadistes, qu'ils l'ont. Bon, c'est complètement con, dans le fond, mais, voilà, dans un sens, ça a un lien. Et donc, finalement, c'est cette idée de... Je vais aller ma aventure à parler de ça, moi. Enfin, je trouve que l'histoire actuelle, en fait, dans le monde qu'on vit, où, en fait, il y a des injustices et tout, où il y a des gens qui essaient de remettre des... Je trouve que dans le monde actuel, où il y a des injustices et tout, où il y a des gens qui essaient de remettre des choses en cause, c'est bien d'avoir des films qui proposent cette notion-là, qui est du... Est-ce qu'on n'est pas en train de se faire manipuler ? Donc, c'est-à-dire, autant par les médias de la masse, donc TF1, France 2, tout ça, par les politiques, ou est-ce qu'on n'est pas aussi, tout simplement, en train de se faire manipuler par certaines minorités ? C'est-à-dire, là, l'heure actuelle, finalement, enfin, minorité, ça commence plus vraiment à des minorités, mais genre l'extrême droite, à une certaine époque, les mouvements d'extrême gauche aussi, à une certaine époque, certaines personnes qui se font manipuler par des islamistes extrémistes, ou des catholiques extrémistes, par des extrémistes, en règle générale, par des minorités. Et donc, finalement, est-ce qu'on ne serait pas en train de se faire manipuler un peu de toutes parts, quoi ? Et je trouve ça assez intéressant. Sur ce, sur ce, donc, vous l'aurez compris, j'ai très bien aimé ce film, et je vous le conseille. Et donc, je vous conseille d'aller bien, manger 5 fruits et légumes par jour, et de regarder les films avec vos yeux, et pas ceux du voisin. Au revoir !